Je vous présente Alexis Michalik, bretteur, rimeur et je pense aussi rappeur à certaines heures. Est-ce que Alexis vous pouvez nous présenter un petit peu qui vous êtes, votre histoire, votre trajectoire et comment vous en êtes arrivés à dramaturge ? Ok, grosse question quoi, directe. Grosse question, ah oui, existentielle. J'ai commencé en tant que comédien à jouer dans des séries, des films et puis des pièces et très vite j'ai commencé à monter des spectacles, d'abord des classiques revisités comme des Shakespeare, La Mégère à peu près apprivoisée, Roméo et Juliette, Le mariage de Figaro revisité. Et puis au bout d'un moment je me suis mis à raconter mes propres histoires au théâtre et là il s'est passé quelque chose et à partir de là c'est devenu mon métier principal. Donc je continue à écrire des scénarios, à jouer, à réaliser des films tout ça, mais principalement je raconte des histoires au théâtre. En fait moi j'ai toujours écrit, quand j'étais ado j'écrivais quoi, mais sans me dire je serai écrivain un jour. Ok. D'abord parce que j'écrivais beaucoup de choses, des nouvelles, des scénarios, des romans, vraiment pleins pleins pleins. J'ai écrit dix films, avant mes vingt ans j'avais écrit dix scénarios de films quoi, des polars, de la comédie, des trucs très différents, des pièces, tout ça, des romans, j'ai écrit trois romans. Mais quoi ? Ouais ouais parce que c'était mon occupation quoi, après j'avais envie de faire quelque chose quoi. Mais quand je faisais lire à des gens autour de moi, c'était pas non plus, il n'y avait pas des retours dithyrambiques quoi. J'avais vraiment envie d'être acteur, moi j'avais pas envie d'être, ouais ouais c'était mon truc, c'était vraiment de jouer quoi. Et en fait il se trouve que le jeu ça a vachement nourri mes spectacles, parce que quand on est comédien, on a aussi le point de vue d'un comédien, donc on est capable de comprendre ce que ressentent les comédiens sur le plateau, c'est plus facile de diriger, c'est plus facile de leur donner un rôle qu'ils vont apprécier, parce qu'on sait ce qu'ils vont aimer quoi. Et je pense que mon théâtre est né un peu de tous ces points de vue, parce que les pièces que je fais sont des pièces assez chorales, où tous les acteurs sont tout le temps sur scène, changent beaucoup de rôles et ont beaucoup de choses à faire. À un moment ça arrive quoi, mais ce qui est sûr c'est que ça n'arrive pas si on reste chez soi et qu'on attend un coup de fil quoi. Donc la création c'est quelque chose qui doit être volontaire. Je pense que ados, vraiment ados, ados, jeune ado, que ce soit les romans de Stephen King, que ce soit les romans de Daniel Penac, ce qui n'est vraiment rien à voir, mais ça contribue à ce que j'ai pu aimer. Encore plus jeune, Marie-Aude Muraille je me souviens, et puis ma mère était fan de Dumas, donc j'ai beaucoup lu Dumas à l'époque, et le conte de Monte Cristo qui a donné suite au porteur d'histoire à un moment. Et je me souviens d'un roman en particulier qui m'avait vraiment vraiment marqué, qui s'appelait Le 8 de Catherine Neville, et qui est une histoire d'un espèce d'échiquier un peu au pouvoir magique qui aurait traversé un peu les temps. Et cette histoire se raconte sur plusieurs époques. Donc voilà, ça commence, il y a une partie dans la révolution française, une partie dans les années 70, une partie avant encore, et puis il y a plein de petites histoires qui s'entremêlent. Et à la fin de ce livre, toutes ces histoires se rejoignent. Et je me suis dit, mais c'est brillant cette façon de faire, parce qu'on ne voit pas du tout arriver cette jonction, et c'est ça qui, des années plus tard, a donné le porteur d'histoire au théâtre. Quand on adjoint des choses qui n'ont pas forcément grand chose à voir, et qu'on crée quelque chose, et bien en fait on se dit, ah tiens c'est nouveau, en fait c'est pas nouveau, mais c'est plein de petites choses piquées à droite à gauche, et qui créent quelque chose d'autre. Le théâtre a cette force incroyable par rapport au cinéma, c'est qu'il a le pouvoir de l'imaginaire et la convention théâtrale. La convention théâtrale, c'est ce qui permet de dire, on imagine qu'il y a quelque chose de magique, et le public y croit. C'est ce qui permet de dire, en fait, un acteur peut être le père d'une jeune fille en ayant le même âge, à partir du moment où on exprime que c'est comme ça, on y croit. Donc le théâtre c'est beaucoup plus facile à créer, et c'est beaucoup plus stimulant pour l'imaginaire du spectateur. Et par le fait que le spectateur doit utiliser son imaginaire, et bien ce pacte qui est créé entre le cinéma et le théâtre est souvent plus fort en termes d'émotions qu'au théâtre qu'au cinéma. Ça peut nous connecter à des émotions dont on ne se souvenait plus du tout, ça peut nous ramener en enfance, ça peut nous faire voyager, ça peut aller, en fait, le théâtre a autant de possibilités qu'il n'y a de spectacles et de créateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...